Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Le Monde Diplomatique Enquête Érigée depuis le 11 septembre 2001 en priorité absolue des pays occidentaux, la lutte contre le terrorisme a trouvé son point aveugle. La destruction, en septembre 2022, des gazoducs Nord Stream. Manifestement embarrassées, les autorités politiques et judiciaires louvoient. Et pour cause. Deux ans après, les pistes conduisent non pas au pied du Kremlin, mais à Kiev, Washington et Varsovie. Trois scénarios pour un attentat. Par Fabian Scheidler, journaliste auteur de La fin de la méga-machine. Le Monde Diplomatique, octobre 2024. Lu par Anne Langley. Le 26 septembre 2022, quatre explosions ébranlaient le plancher de la mer Baltique, proximité de l'île danoise de Bornol. Des jours durant, d'énormes quantités de méthane se sont échappées de trois tronçons détruits des gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui transportaient du gaz de la Russie vers l'Allemagne. Les conséquences de l'attentat allaient vite peser sur des populations du Vieux Continent, avec une augmentation brutale des prix de l'énergie, tout particulièrement en Allemagne. En outre, cette infrastructure dont la construction avait coûté plus de 10 milliards d'euros ne comptait pas que le russe Gazprom comme actionnaire, mais également deux énergéticiens allemands, ION et Wintershall, un néerlandais, Gazuni, et un français, Engie, tous fondés à réclamer des indemnités. À n'en pas douter, le plus grand acte de sabotage de l'histoire européenne récente, conjugué à un drame environnemental, allait déchaîner la fureur investigatrice et la sévérité des autorités. Lasse ! Deux ans plus tard, les enquêtes officielles se distinguent par une absence d'empressement doublée d'un embarras remarquable. À l'heure où nous mettons sous presse, il n'y a eu ni arrestation, ni interrogatoire, ni inculpation des auteurs présumés. Début juin, un mandat d'arrêt européen a été émis par le procureur général contre un citoyen ukrainien résidant en Pologne du nom de Volodymyr Joravlov. Mais Varsovie a refusé de fournir une assistance administrative comme la loi l'y oblige et le suspect a pu s'échapper sans être inquiété. Avec une désinvolture inhabituelle en matière de lutte contre le terrorisme, le Premier ministre Donald Tusk, idole des libéraux européens, a tancé les autorités allemandes le 17 août sur X. « À tous les initiateurs et mécènes de Nord Stream, la seule chose que vous avez à faire est de vous excuser et de vous taire. » Peu après les explosions, les autorités judiciaires suédoises et danoises ont expliqué que seul un acteur étatique pouvait avoir mené une telle opération. Puis, elles ont inopinément clos leurs enquêtes, sans publier de résultats. Sitôt l'attentat commis, les États-Unis ont annoncé le lancement d'investigations d'autant plus prometteuses que leur service de renseignement quadrille intégralement la mer Baltique. Ils n'ont rien communiqué. Parallèlement, les Occidentaux ont systématiquement décliné l'offre réitérée par Moscou de participer à l'enquête. Les autorités allemandes, elles, poursuivent leurs recherches, mais lors de questions parlementaires, le gouvernement répond que toute divulgation d'informations menacerait le bien de l'État, Staatswoll. En clair, que des pays où des services secrets amis seraient compromis. Journalistes d'investigation et députés du Bundestag l'affirment en cœur, leur requête heurte un mur de silence. Olga Stark, de l'hebdomataire Dietzeit, a évoqué une pression brutale sur toutes les autorités pour qu'elle ne parle à aucun journaliste. Interrogé par Le Monde Diplomatique, le député social-démocrate Ralph Stegner juge très étonnant qu'un crime aussi grave, commis dans l'une des mers les plus surveillées de la planète, ait donné lieu à si peu d'informations, deux ans après les faits. Son collègue Andrei Unko, de l'alliance Sarah-Wagen-Knecht, BSW, évoque pour sa part un désintérêt provocateur pour l'élucidation de ce forfait. Trois hypothèses circulent sur l'identité des saboteurs. D'abord, les Russes eux-mêmes. Dans les mois qui ont suivi les attentats, certains représentants gouvernementaux et les principaux médias occidentaux ont en effet pointé du doigt la Russie. « Elle est la seule à être en capacité et avec une bonne raison de le faire », a pontifié Pierre Aski, le chroniqueur géopolitique de France Inter, la station la plus écoutée de France, 28 septembre 2022. Depuis, les autorités judiciaires allemandes et suédoises ont précisé à plusieurs reprises n'avoir aucune indication d'une implication russe. Le directeur de la CIA, M. William Burns, peu suspect de ménager Moscou, l'a également affirmé, tout comme le Washington Post au terme d'une longue enquête. Au nombre des motifs mystérieux qui auraient poussé la Russie à détruire une coûteuse infrastructure qu'elle détient à 51%, l'argument selon lequel Moscou aurait ainsi voulu éviter des pénalités en cas d'arrêt des livraisons ne convainc guère. Au vu des sanctions et des actifs russes confisqués, il aurait probablement refusé de payer. La deuxième théorie a été lancée le 8 février 2023, quand le journaliste Seymour Hersh, célèbre pour ses révélations sur les crimes de guerre américains au Vietnam et en Irak, publie sur son blog un article détaillé incriminant les Etats-Unis et la Norvège. À en croire la source unique sur laquelle s'appuie Hersh, l'administration Biden aurait commandité l'attentat. Un mois plus tard, le 7 mars, le New York Times, dont Hersh fut un reporter vedette, avançait une troisième hypothèse en s'appuyant sur les témoignages anonymes de fonctionnaires américains qui ont évalué des informations des services de renseignement. Le sabotage n'aurait pas pour auteur les services américains, mais un groupe pro-ukrainien. Peu après, un consortium de médias allemands emmenés par Dietzeit approfondissait sur la base d'informations provenant notamment du procureur général fédéral. Les articles identifiaient un voilier loué par les saboteurs. Depuis, les publications des grands médias occidentaux se concentrent presque exclusivement sur cette version. Long de 15 mètres, l'Androméda aurait appareillé du port allemand de Rostock en septembre 2022 avec cinq hommes et une femme à bord pour atteindre la zone de l'île de Bornholm. Là, les plaisanciers plongeurs auraient miné les tubes à 80 mètres de profondeur. Les enquêteurs allemands indiquent avoir détecté en janvier 2023 des traces de l'explosif HMX sur la table du navire que l'équipage aurait omis de nettoyer. Selon les enquêteurs, ce produit a justement été retrouvé sur place. Les premières publications de cette version ont rapidement soulevé des interrogations. Un si petit bateau pouvait-il abriter une opération d'une telle envergure et transporter les tonnes d'explosifs nécessaires selon les premières estimations des experts ? Des plongées aussi profondes ne nécessitent-elles pas une chambre de décompression ? Trop grande pour ce bateau ? Depuis, une expédition privée menée sur les lieux de l'attentat par l'ingénieur suédois Erik Andersson en collaboration avec le journaliste Jeffrey Brodsky a levé certains doutes. D'abord, l'analyse des photographies sous-marines détaillées révèle que moins de 50 kg d'explosifs suffiraient à détruire un pipeline. Ensuite, des professionnels très bien formés pourraient effectuer ces plongées sans chambre de décompression, moyennant une option plus risquée et plus longue. Mais pourquoi, se demande Brodsky, des malfaiteurs sans chambre de décompression, aurait-il choisi de miner les tubes à 80 mètres de profondeur alors qu'à proximité immédiate, une portion de North Stream se trouve à moins de 40 mètres de fond ? Et pourquoi l'un des engins explosifs a-t-il été placé à 75 km des trois autres ? Malgré de nombreuses questions en suspens, l'Androméda aurait théoriquement pu mener l'opération. Signe du génie diabolique des organisateurs, ou d'une volonté européenne de ne pas savoir, les traces des auteurs présumés se perdent dans le brouillard. De faux passeports utilisés pour louer le bateau mènent à un soldat ukrainien et à une société écran polonaise financée par un entrepreneur ukrainien du nom de Rustem A. D'autres pistes conduisent au moniteur de plongée ukrainien Volodymyr Jouravlov et à d'autres suspects. Mais aucun n'a été interrogé et les enquêteurs allemands n'ont pas formulé de demande de coopération judiciaire à l'Ukraine. Mieux, les autorités allemandes auraient même indirectement facilité l'évasion du suspect en omettant d'inscrire son nom sur le registre Schengen qui liste les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Les gardes frontières polonais n'avaient ni les informations ni le motif pour l'arrêter puisqu'ils n'étaient pas répertoriés comme recherchés, a déclaré la porte-parole du parquet général polonais. Selon un rapport de la CIA cité par le Washington Post, 11 novembre 2023, les commanditaires de l'attentat seraient l'agent ukrainien Roman Chervinsky et l'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, M. Valery Zaloujny, aujourd'hui ambassadeur à Londres. Ce document soulignait que le président Volodymyr Zelensky n'avait pas connaissance du projet. Mais en août dernier, le Wall Street Journal a rapporté sur la foi de sources ukrainiennes anonymes que M. Zelensky avait donné son accord avant d'essayer sans succès d'interrompre les opérations sous la pression américaine. La nonchalance occidentale face à la perspective qu'un pays allié, armé et financé par les États-Unis et l'Europe se révèle un État terroriste, interroge. Des forces politiques freinent-elles les enquêtes de peur qu'elles aboutissent à des conclusions géopolitiquement incorrectes et susceptibles d'ébranler le soutien à l'Ukraine. James Bamford, journaliste d'investigation américain de renom, spécialiste du renseignement, pousse le raisonnement un cran plus loin. Il juge pratiquement impossible qu'une opération aussi complexe ait pu s'accomplir à l'insu des services secrets américains. D'abord parce que ces derniers entretiennent des liens très étroits avec les services et les militaires ukrainiens. D'autre part, les États-Unis assurent en mer Baltique une surveillance tous azimuts grâce au dispositif Integrated Undersea Surveillance System, IUSS, mis en place avec l'aide de la Suède. Le système de renseignement sur les signaux de l'Agence nationale de sécurité, CIGINT, surveille minutieusement les télécommunications de l'armée et du gouvernement ukrainien. Malgré l'annonce de sa propre enquête, Washington n'a jusqu'à présent fourni aucune donnée. D'après le quotidien Die Welt, 14 décembre 2023, des citoyens américains, collaborateurs présumés des services secrets, auraient participé à l'inspection de l'Andromeda par les gardes frontières locaux lors d'une escale du voilier à Kohlberg, en Pologne, le 19 septembre 2022. Les autorités polonaises refusent d'en dire plus et affirment que les images issues des caméras de surveillance du port n'existent plus. La non-coopération de Varsovie, opposant Farouche à Nord Stream, questionne sur la possibilité qu'il couvre activement les auteurs du crime ou même sur son implication dans la planification des opérations. Selon le Washington Post du 6 juin 2023, la CIA avait connaissance dès juin 2022 d'un plan ukrainien visant à faire sauter les pipelines. L'Agence en avait informé certains pays européens, dont l'Allemagne. Si l'on croit ses sources, les gouvernements occidentaux auraient sciemment dissimulé au public que leurs alliés ukrainiens occupaient la première place sur la liste des suspects du plus grand sabotage industriel de l'histoire contemporaine. Le Wall Street Journal, 14 juin 2023, cite des fonctionnaires américains anonymes affirmant que la CIA a tenté à l'époque de dissuader l'Ukraine. Aucune source indépendante n'était cette affirmation. Anderson y voit une manœuvre de Washington pour établir ce que l'on appelle en diplomatie un déni plausible. Lui et Brodsky estiment que, si le navire a effectivement été un des éléments du crime, les États-Unis ont au minimum donné leur feu vert à l'opération, faute de quoi les saboteurs ukrainiens auraient couru un risque trop élevé d'apparaître sur les écrans de la surveillance américaine, avec des conséquences potentiellement fatales pour les relations avec les Occidentaux. L'ingénieur et le journaliste n'excluent pas une participation active des États-Unis dans la planification. L'existence de projets antérieurs visant à dynamiter les tubes auxquels auraient participé des experts occidentaux, selon le Wall Street Journal, 14 août 2024, semble appuyer leur appréciation. La question du rôle des États-Unis nous ramène à la deuxième hypothèse, celle de Hirsch. En décembre 2021, affirme le journaliste, le président américain Joseph Biden aurait chargé la CIA d'élaborer un plan pour détruire les pipelines en cas d'invasion de l'Ukraine par les Russes. Des plongeurs spécialisés de l'US Navy l'auraient mise à exécution en juin 2022, en plaçant des explosifs activables à distance par signal acoustique. Les manœuvres annuelles de l'OTAN en mer Baltique auraient servi de camouflage. En septembre, M. Biden aurait donné l'ordre de faire exploser l'engin. Après sa publication en février 2023, l'article de Hirsch a été tantôt ignoré, tantôt disqualifié comme relevant d'une théorie du complot par la presse occidentale. La principale critique, formulée par les rares journalistes qui dénièrent examiner son texte, tient au fait qu'il repose sur une seule source anonyme, comme d'ailleurs la plupart de ses révélations importantes. Hirsch observe que les États-Unis n'ont jamais dissimulé leur intention de détruire Nord Stream. Le président américain Biden avait lui-même annoncé le 7 février 2022, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz, que son pays mettrait fin au pipeline si la Russie envahissait l'Ukraine. « Vous verrez, nous sommes en mesure de le faire », avait-il ajouté, souriant. Après les attentats, la sous-secrétaire d'État américaine, Victoria Noland, s'était réjouie lors d'une audition au Sénat. Le gouvernement américain est très satisfait que Nord Stream 2 ne soit plus qu'un tas de métal au fond de l'océan. D'un point de vue géopolitique autant qu'économique, il ne fait aucun doute que Washington avait intérêt à mettre ses tubes hors service. Les États-Unis désapprouvaient le rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. En outre, selon Hirsch, Washington entendait priver la Russie du levier gazier qui lui aurait permis d'inciter Berlin à limiter son soutien à l'Ukraine. Mais existe-t-il des indices ou des preuves à l'appui de la version de Hirsch ? C'est précisément pour répondre à cette question qu'Anderson a entrepris son expédition. Son examen des lieux du crime a révélé qu'il n'y avait pas eu deux engins explosifs par pipeline, comme Hirsch l'avait initialement affirmé, mais très probablement un seul. Initialement partisan de la thèse de Hirsch, l'ingénieur tient désormais celle de l'Andromeda pour probable, sans pour autant exclure que Hirsch, malgré ses erreurs de détail, puisse avoir finalement raison. Par exemple, l'analyse détaillée par Anderson de renseignements provenant de sources ouvertes, Open Source Intelligence, OSINT, conclut que les positions des navires de guerre et des avions américains sont compatibles avec la description de Hirsch, contrairement à ce qu'affirmaient des analyses OSINT antérieures. Même si les tests de Hirsch n'ont pas été réfutés, Stark, le responsable du département investigation de l'hebdomadaire Dietzeit, pense que son collègue s'est cette fois-ci trompé, car ses affirmations n'ont jusqu'à présent été corroborées par aucun résultat d'enquête. Le journaliste d'investigation Jérémy Skaïl, cofondateur de la plateforme d'information The Intercept, a pour sa part évoqué deux possibilités qui permettraient d'établir un lien entre la version de Hirsch et celle de l'Andromeda. D'abord, la source de Hirsch aurait eu connaissance d'un plan finalement abandonné et remplacé par une autre opération. Une hypothèse qu'Anderson considère lui aussi comme plausible. Autre possibilité, le périple du yacht faisait partie d'une manœuvre de diversion complexe. Stephen Aftergoode, qui a dirigé le programme de recherche sur les opérations secrètes du gouvernement américain à la Federation of American Scientists de 1991 à 2021, considère la diffusion de faux récits dans le but de dissimuler une opération comme une pratique courante dans les opérations militaires et les activités de renseignement, souvent qualifiées de camouflage et tromperie. Skaïl indique à cet égard que laisser des traces d'explosifs sur la table est soit la preuve d'un manque total de professionnalisme, soit une trace délibérément laissée dans l'intention de tromper. Que les auteurs de l'attentat n'aient pas eu suffisamment de temps pour effacer leurs traces à bord du yacht, comme l'a supposé Stark, semble peu plausible au vu des semaines de voyage du bateau. L'Andromeda a d'ailleurs passé quatre mois d'inactivité avant son examen par les enquêteurs, un délai largement suffisant pour effacer des traces ou en créer. Mais à ce stade, aucune preuve tangible n'était cette hypothèse de la diversion, également défendue par Hirsch. L'attentat contre Nord Stream demeure ainsi une affaire non résolue. Face à cette situation, de nombreux parlementaires réclament une commission d'enquête indépendante, par exemple sous l'égide du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais une résolution en ce sens, présentée par la Russie et soutenue par la Chine et le Brésil, n'a pas obtenu l'aval des États-Unis et de leurs partenaires. L'Allemagne et la Suède ont toujours rejeté le principe d'une telle commission afin officiellement de ne pas perturber les enquêtes en cours. La volonté de ne pas faire savoir se comprend aisément. Si les traces devaient établir une responsabilité du gouvernement ukrainien ou même américain, les conséquences géopolitiques seraient imprévisibles et potentiellement fatales. Le jeu de cache-cache autour de l'histoire criminelle la plus explosive de notre époque se poursuit donc. Le jeu de cache-cache autour de l'histoire criminelle Le jeu de cache-cache autour de l'histoire criminelle commenter et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee.